Salut à tous, une nouvelle petite vidéo mercenaire cette fois-ci et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel ou tel joueur. Et en fait à chaque vidéo mercenaire j'essaye de vous sélectionner en gros un joueur, enfin une attaque mercenaire pour en gros à la fin vous donner un conseil ou une morale tout simplement. Et là je vais vous montrer le joueur, donc il est niveau 47 donc il est deux niveaux en dessous du mien mais c'est pas ça le problème puisque vous pouvez très bien avoir le même type de joueur au niveau 43 comme au niveau 50, il n'y a aucun problème. En tout cas pour les joueurs vers environ à ces niveaux là. Alors, on brasse le cas, mais le conseil en fait c'est pas du tout les troupes, ça va être avec la canonière. On a trois lances roquettes niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors un conseil que je peux vous donner quand vous commencez à construire un lance roquette, mettez le au moins niveau 4. Puisque le niveau maximum de l'artillerie, plutôt le dégâts maximum c'est 5000. Et il me semble qu'au niveau 4, il y a plus que 5000 de points de vie. Et donc là, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai choisi ce joueur. Ça va durer quelques secondes. Regardez. Une, deux, trois. Alors tout simplement, c'est tout bête, mais le conseil de cette vidéo en fait c'est Ayer des statuts bleus ou augmenter au maximum. Ou au moins au niveau 4, pas maximum parce que c'est un peu compliqué. Au niveau 4, vos lances roquettes, puisque ce sont des bâtiments... Excusez-moi. Ce sont des bâtiments qu'on détruit principalement à la canonière. C'est pas avec les troupes qu'on détruit ses lances roquettes. En tout cas principalement, pour moi en tout cas pour les brazoukas. Donc ce sont les bâtiments... Enfin, il faut regarder, ce joueur il a plein de statuts violettes et plein de statuts rouges. Il aurait eu une statue bleue, ce que je viens de faire, je ne l'aurais pas fait. Et c'est bien le problème de sa base à ce joueur. Donc voilà, je trouve que c'était assez intéressant de vous montrer. Donc là je vais finir tranquillement. Avec le moins de pertes possible. Ce joueur a aussi fait un arc de cercle, mais là c'est pas un arc de cercle, c'est complètement le tour du village avec des bâtiments non défensifs. Et on voit aussi le... Je ne sais plus du tout comment il s'appelle ce... Je ne sais plus de comment il s'appelle, mais voilà, je l'ai détruit avec un tir de barrage et... Et un artillerie. Il me reste 44 points encore, je vais... Je vais en profiter pour détruire les bâtiments qui me restent. Et soigner le reste de mes troupes tranquillement. Je n'ai pas perdu beaucoup de troupes, 3 ou 4. Les 2 gros bras, il me semble. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle ce bâtiment défensif. Alors que je l'ai pourtant. Je l'ai sur ma base. Donc c'est électrocanon 1. Donc voilà. Première attaque mercenaire. En tout cas filmée avec ce bâtiment défensif. Ça permettra... Ça va permettre à ceux qui sont à un niveau un peu moins... Moindre du mien. Par exemple au niveau 40, au niveau 30. De voir à quoi ressemble ce... Cette électrocanon. Qui, je le rappelle, fonctionne pendant 12 jours. Donc ça ne reste que 12 jours sur la map. Donc voilà. 2 gros bras de perdu, 3 zookas de perdu. Et il y a au moins une statue bleue défensif. Là je parle de la santé des bâtiments plutôt. Privilégier bien sûr un chef-d'oeuvre. Moi il est plus 28%. Et ça permet d'augmenter considérablement le niveau de vie de vos bâtiments défensifs. Et donc de vos lances-roquettes. On se quitte donc sur mon village. J'espère vous avoir aidé et vous avoir donné quelques astuces. Et on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501